Alors moi j'ai très envie de vous parler cette année de ce programme région qui est unique, d'habitude il y en a deux, cette année il y a un seul programme région et ce sont quatre films qui sont tournés en région Auvergne-Rhône-Alpes, dont deux en Auvergne, il y en a un qui s'appelle J'ai tué ma femme, il a été tourné du côté de Cournon dans la banlieue de Clermont-Ferrand par Joël Brice et Marie Vermillard qui sont des habitués du festival qu'on connaît très bien ici et ça se passe autour d'un garage, d'une station-service, c'est l'histoire d'un jeune couple et le film est très bien servi par des acteurs qu'on connaît bien et qu'on adore, en l'occurrence Simon Abcardian et Zindine Soalem donc celui-là je vous le recommande. Autre film également tourné ici, alors là c'est un peu plus au nord, c'est dans l'Allier C'est le fils de quelqu'un de Grégory Robin qui est une vraie réussite aussi, très bien servi par les acteurs en l'occurrence André Wilms qui joue le père de famille qui a plus ou moins disparu, qui a des problèmes relationnels avec ses fils et ses fils ce sont Robasson Stévenin mais qui c'est vraiment très difficile et également Antoine Chapé qu'on connaît bien aussi, qu'on a vu dans plein de courts-métrages, dans plein de films avec Cédric Clapiche et donc c'est un très très bon film aussi, et sachant que sans être complètement chauvin les deux films qui sont tournés en région Rhône-Alpes sont de très bonne qualité notamment je pense au film Tapette qui est l'histoire d'un homme qui sur le point de se marier avec sa petite amie se rend compte qu'il a peut-être des penchons homosexuels, alors c'est assez délirant par moments ça peut être aussi très très drôle et intéressant à voir, donc le programme Région à ne pas manquer non plus